... Il m'arrive d'envier les privilèges des vrants. Rien ne fait, enfin presque rien, obstacle à leur caprice et ils bénéficient d'une éviquité qui me sera refusée. Ils étaient à Ornaison ou à Fonjoncouze et ils se dirigeront vers la mer s'ils en ont envie. Puis l'arrière-pays leur manquera et ils en languissent. Alors d'autres vents, leurs frères ou leurs cousins abandonneront les plages et se faufileront jusqu'à Saint-Marcel ou Durban. Si j'étais de leur espèce, je n'en finirais pas de rendre visite, hommage à des pays que j'aime pour remplir les mésieux de leurs contours familiers et aussi pour éprouver un plaisir plus discret, plus subtil et au fond plus émuant. Sous mes sabots célestes, les corbières retentiraient fièrement et par ailleurs, je proclamerais Salel d'Aude, Saint-Nazaire d'Aude, Saint-Marcel d'Aude, Cascastel, Fraises des Corbières, sachant bien qu'il n'y a pas lieu de se tromper sur leur position géographique, mais pour le bonheur d'entendre une nouvelle fois cette appellation d'Aude. Je ne me lasserais pas de chevaucher à travers vignes et jardins, églises et écoles républicaines, là j'hésite un peu, peut-être que j'aurais dit églises et écoles républicaines, mais j'aime mieux dire églises et écoles républicaines, éperons et châteaux, pleines et contrefortes. Je ne me présenterais pas à l'improviste, ce qui serait un manque de politesse. Je hénirais à une certaine distance avant de m'approcher. Les enfants quitteraient leur école avec la permission de leur maître. Ils arrangeraient un peu leurs vêtements, leurs coiffures et ils crieraient tous ensemble « Le vent arrive, vive le vent ». Un homme d'église, s'il n'était pas trop occupé, ferait retentir les cloches. Et voilà que je ne me donne plus d'importance que je n'en ai. Et voilà que des rêves grandioses s'emparent de moi. Le maire de Périac de Mer, celui de La Palme, aurait pour m'accueillir revêtu son écharpe tricolore et des jeunes mariés m'auraient demandé de bénir leur union et de la rendre féconde. Fourbu, reclus de fatigue, je me reposerai quitte à inquiéter mes bons amis des Corbières ou du Narbonnet. Mais enfin, où est-il passé ? Nous a-t-il abandonné ? A-t-il pris la fille de l'air ? Un gamin, lorsqu'il a fugué, cela se retrouve. Il suffit d'alerter la gendarmerie et de diffuser un avis de recherche. Les tableaux, c'est plus difficile, mais un jour ou l'autre, on les retrouve sur le marché de l'art. En revanche, imaginez que l'un de nos vents s'évade. Où lui mettre la main ? Quel signalement en donner avec précision ! Je ne me manifesterai pas aussitôt. Toutes ces bonnes gens qui parfois récriminent, se plaignent de mon exuvérance parce que je tord leur parapluie, emporte leur chapeau, leur crinaline, leur foulard et soulève leur robe, s'apercevraient que je suis un bon garçon, que sans ma compagnie, leur paysage familier manque d'un élément précieux. Autrefois, quand la terre avait soif, les agriculteurs priaient pour que la pluie advienne et aide les récoltes à grandir. En période de vendange, c'était l'inverse. On voulait que la pluie épargne les travailleurs de la vie. Si je disparaissais trop longtemps, mon évanouissement aurait pour effet de multiplier les suppliques, les implorations. Que nous arrive-t-il ? Dirait-il à Odoa. Pourquoi ce hold-up atmosphérique ? On nous l'a sans préavis, transporté en Savoie, dans la Vanoise, dans les marées près de Vins ? Ce n'est pas que ces pays manquent de charme, mais ce ne sont pas les nôtres. Les vents qui y souffrent ne nous sont pas familiers. Ne croyez pas que nous nous laisserons abuser. Vous procéderiez à un échange de vent. Comme je n'aime pas susciter l'angoisse de ceux que j'aime, je ne prolongerai pas ma fugue, encore qu'il soit bien agréable pour un travailleur de se reposer et de ne plus coopérer à l'ordre ou au désordre du groupe. Sous-titrage Société Radio-Canada